et de la sécurité. Voilà, question d'actualité à suivre ce soir dans nos programmes, juste après Défense citoyenne. Le président du comité député du dialogue intermalien, accompagné du ministre en charge de la Culture, a présidé le vernissage des œuvres issues du concours Peindre la paix. Le vernissage est couplé à la proclamation des résultats et remise des prix du dit concours. L'occasion était aussi bonne pour présenter la symphonie de la paix, des initiatives soutenues par la Fondation Festival sur le Niger, compte rendu chez Kumar Sangari. Quoi de plus puissant, quoi de plus fort que la culture pour faire la paix ? Conviction d'un chef d'orchestre partagé entre motivation et satisfaction de voir les acteurs du secteur de la culture mobilisés pour contribuer au dialogue intermalien. Le concours Peindre la paix fait suite à l'appel au dialogue du président de la transition et à la mobilisation générale sonnée par Ousmane Ousoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien et non moyen parrain de la présente cérémonie. Il a demandé à tous les membres de prendre des initiatives personnelles et entre Bamako et Ségou, moi j'ai imaginé ce projet avec mes collègues. Quand on parle d'art et de culture, c'est ensemble qu'on peut le faire. Donc je demandais à toutes les fêtières du Mali de se joindre à la fondation pour présenter un programme, un projet culturel au comité de pilotage. Et on a fait cette proposition au comité et que le président a bien validé ces différentes activités. Et c'est pourquoi depuis trois semaines nous avons lancé ce concours. Pour ce concours, 88 artistes plasticiens, sculpteurs, photographes et autres numériques de 13 régions étaient aux prises. C'est Oroquiatou Sissier de Bamako qui arrive en tête avec son tableau intitulé « La paix ». Elle est suivie de Chakoumar Karanyara de Kouchala dans « Diversité et réconciliation » et de Ousmane David-Douillon de Bamako dans « Vive la paix ». Ils empochent respectivement 1 500 et 300 000 francs CFA. D'autres prix d'encouragement et des prix pour la catégorie enfants ont aussi été décernés. Sur les 159 œuvres présentées au concours, une cinquantaine font l'objet d'une exposition dont le parrain a présidé le vernissage. Je suis très impressionné par ce que j'ai pu constater et voir, par le travail du génie de nos enfants, de nos jeunes et même des autodidactes qui ont montré tout leur savoir-faire et nous ont donné cet agréable après-midi de croire en notre pays, de croire que les dirigeants ont eu raison. Le président de la transition, son accélance, le colonel Hashim Goïta, a eu raison de parler de paix, de réconciliation et de cohésion. Il a eu raison de nous mettre en mission pour dire de rassembler les Maliens, pour qu'ils se parlent et M. Daffer nous a donné l'exemple de peindre la paix. La cérémonie a été mise à profit pour la présentation d'un extrait de la symphonie pour la paix, une autre contribution de la Fondation Festival sur le Niger au dialogue qui s'ouvre demain. Le Mali, c'est une mosaïque culturelle, du nord au sud, d'est en ouest, au centre. Chaque contrée du Mali, chaque ère culturelle du Mali est une spécificité. Et cette symphonie nous a démontré que le Mali multilingue, multi-ethnique, multi-culturelle, représente en réalité une seule entité, la nation malienne. L'œuvre musicale pour la paix est un savant mélange des grands titres du répertoire national, avec une note touchante d'islam. Juste après la présentation de la symphonie, le président du comité de pilotage du dialogue inter-malienne, très ému par le spectacle, a improvisé sa prise de parole. Monsieur le ministre, M. Daffer, je voudrais que ce soit le lundi matin, devant le chef de l'État, que ce soit cette symphonie pour la paix. Oui, du très beau message de cohésion sociale. Dans le cadre de ce dialogue, nous ouvrons une fenêtre ce soir sur nos atouts face au conflit.